Hello les Acrolas Déco ! Je vois que vous êtes là au rendez-vous ! Eh bien en fait, toutes les choses que je vous ai montrées, vous pouvez les offrir. Vous pouvez offrir par exemple des jolies plantes d'intérieur qui vont être résistantes. Vous pouvez offrir, comme je le disais, des tasses, des tasses avec des messages encourageants pour toute la famille. Vous pouvez offrir des ensembles comme ça de coffrets avec des jolies petites boîtes pour ranger. Ou alors vous mettez des chocolats dans une boîte et vous faites un joli paquet cadeau avec. Ça c'est une super idée. C'est vrai que les tapis, ça peut être plutôt cher. Donc le fait d'offrir un joli tapis pour réchauffer à l'intérieur, ça peut être une bonne idée aussi. Franchement, on n'y pense jamais. Un joli plaid chaud, franchement, tout le monde en a besoin. Et c'est vraiment un cadeau hyper simple. On peut en mettre dans la voiture, on peut en mettre quand on va pique-niquer. On peut le mettre au bout de notre lit. Enfin voilà, il y a plein de façons d'utiliser des plaids. Donc ça, c'est une super idée cadeau aussi. Vous avez vu la petite, très petite licorne. Alors ça, c'est pour une chambre d'enfant. Voilà, c'est super joli. Et voilà, ça fait un effet déco qui est vraiment rigolo. Et un effet cadeau aussi qui est super rigolo. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est les bulettes journal. Alors ça, c'est déco et en plus c'est utile. C'est un agenda que vous complétez vous-même. Ça, c'est une super idée cadeau aussi. Vous pouvez offrir des petites verrières comme ça pour justement créer de la décoration. C'est super joli et c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ça rajoute vraiment une touche de déco. Et par exemple, pour mettre une guirlande lumineuse à l'intérieur ou une série de plantes grasses à l'intérieur, ça, c'est super joli et c'est vraiment tendance. Alors n'hésitez pas à offrir ce genre de cadeau. C'est vraiment une super idée. En plus, ça rajoute un peu de végétal dans la maison. Moi, ce que j'aime beaucoup quand il y a des naissances qui arrivent, c'est d'offrir des chaussettes. Alors j'offre des chaussettes au bébé, évidemment. Bébé, mais aussi à la maman et au papa. Je trouve ça très drôle. Et là, j'ai trouvé les petits chaussons, les petites bottes et les petits chaussons lapins pour bébé. Ça, c'est super mignon. Les petits attrapes rêvent, comme ça. Donc ça, voilà, dans une chambre d'enfant, ça peut être très joli. Dans une chambre de bébé aussi. Mais il y en a aussi énormément, ce qu'on appelle les bijoux d'intérieur à accrocher. Pour accrocher dans sa maison, c'est très joli. Et ça, ça peut faire vraiment un très très joli cadeau. Pour les chambres des enfants aussi, tout ce qui est petits cadres, mais même les chambres des adultes. Les petits lots de cadres comme ça. Et j'ai trouvé chez Action, en fait, les petits... C'est un lot de cartes avec plein d'affiches. Donc ça, même à accrocher avec du meskin tape, c'est super joli. Voilà, petits effets déco, vraiment sympa. Je vous parlais des tasses. Justement, prenez des jolis coffrets avec des belles tasses. Moi, je trouve que les tasses, elles nous accompagnent au quotidien. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée. Et pour la blague, j'ai trouvé chez Noz, j'ai trouvé un magnifique... Il est très très lourd, il est tout en béton. Un très beau nain de jardin qui fait fête de fin d'année. Mais en même temps, vous pouvez le mettre dans votre jardin. Il sera super beau toute l'année. Voilà, c'est vraiment un nain qui est hyper simple. C'est très très joli. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées de cadeaux. On se retrouve dans une prochaine vidéo déco. À bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode. Vous pouvez également regarder une autre vidéo. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501